Alors, le titre de la webconférence, les biais de l'évaluation dans la certification, je voudrais dans un premier temps préciser ce terme d'évaluation en pédagogie, dans les formations, on parle souvent d'évaluation. C'est vraiment le processus, quelle que soit sa forme, qui vise à mesurer le niveau d'apprentissage, d'acquisition des compétences de nos élèves. Donc, cette évaluation, elle peut prendre plusieurs formes, ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral, ça peut être des entretiens et ça peut être des mises en situation à cheval comme en pédagogie, par exemple. Cette webconférence, donc, c'est vrai, c'est un thème un petit peu particulier qui s'adresse peut-être plus à des gens qui travaillent en organisme de formation, des gens qui sont certificateurs pour faire quelques petits rappels, ou à des gens qui souhaiteraient, justement, devenir évaluateurs. Ici, nous allons parler plus précisément et faire référence plus précisément au diplôme d'État, BP, DE, DES, mais on pourrait très bien appliquer le contenu de cette webconférence sur des examens type passage de galop dans les clubs, par exemple. Donc, il est légitime, lorsque l'on fait passer des examens, de se poser la question, est-ce que j'ai été un bon jury, alors bon jury à mettre entre guillemets, et de se poser la question, comment bien évaluer, en tout cas mieux évaluer les candidats, et surtout les évaluer de façon équitable. Je pense que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle, ni une seule façon de faire pour répondre à cette question. Une des solutions pourrait être de prendre conscience, justement, des biais, des travers possibles lors d'une évaluation. Et au travers de cette webconférence, je vais vous faire partager mon expérience en essayant d'illustrer avec les pièges à éviter et en donnant les idées directrices, afin d'être à l'aise dans votre posture d'évaluateur et de respecter au mieux les règles déontologiques lors des certifications. Alors, cette première diapositive, donc les recommandations de la Fédération française d'équitation sur la posture d'évaluateur, quelques rappels qui peut-être vous semblent évidents, mais qui sont indispensables pour que les certifications se passent bien. Être bienveillant, accueillir le candidat, éventuellement lui rappeler les règles de la certification. On ne va pas passer trop de temps sur ces diapositives, puisque vous verrez que par la suite, je vais vous donner les références de ces outils. Donc, autre posture de l'évaluateur, être ouvert, l'objectivité et le discernement et la collégialité, sachant qu'on y reviendra que souvent on travaille en binôme sur les jurys. Cette autre diapositive, donc nous restons sur les recommandations de la Fédération française d'équitation. Ce terme de charte d'évaluateur DTN doit parler, en tout cas, à ceux d'entre vous qui ont déjà certificateur sur le BPGEPS, puisque vous n'êtes pas sans savoir que pour juger particulièrement les EC3 et les EC4 du BPGEPS, il faut figurer donc sur la liste des évaluateurs et qu'à ce titre, vous vous êtes engagé à respecter la charte fédérale de l'évaluateur. Donc, simplement pour rappel, cette charte fédérale, elle a trois grands axes. Vous en voyez ici deux, les principes directeurs, la déontologie de l'évaluateur et ensuite quelques indications concrètes sur, en situation d'évaluation. Voilà. Pour terminer sur les outils, donc je vous ai mis ces supports qui existent, qui sont très utiles pour les centres de formation et les certificateurs. Donc, le mémento de l'évaluateur, BPGEPS, éducateur sportif, activités équestres. La note d'orientation, donc pareil, c'est un fascicule qui est édité par la Fédération française d'équitation, ainsi que le guide de l'organisateur, qui adresse lui plus particulièrement aux OEF qui organisent des épreuves du BPGEPS. Et pour terminer, le livret pédagogique du BPGEPS est un outil indispensable pour tous les organismes de formation et les gens qui participent à la formation BPGEPS. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, qui n'auraient pas ces outils et qui se posent la question de comment se les procurer, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez vous adresser directement à la Fédération française d'équitation. Vous pouvez passer par votre direction régionale jeunesse et sport, par le biais de la personne qui coordonne les activités équestres, ou par le coordon pédagogique de l'organisme de formation dont vous dépendez. Voilà. Alors, nous allons rentrer plus concrètement cette fois-ci dans le vif du sujet. Et cette première diapositive, donc, pour vous présenter le premier biais possible lors des évaluations, c'est ce que l'on appelle l'effet de flou. Je vous ai mis deux questions. Pourquoi suis-je là ? Quel est mon rôle ? Et bien évidemment, en tant que certificateur, si tout se déroule comme il faut, il ne faudrait surtout pas se poser ce type de questions le jour J. Donc, cet effet de flou, pour moi, il y a une double responsabilité sur cet effet de flou. La première qui est liée à la responsabilité de l'organisateur de l'épreuve, et la deuxième qui est liée à votre responsabilité à vous en tant que évaluateur, certificateur. Donc, ça sous-entend qu'en tant que jury, vous devez maîtriser, bien évidemment, les contenus des épreuves que vous allez juger et les critères d'évaluation pour le jour J. Cela, donc, sous-entend que l'organisme de formation vous a envoyé en amont de l'épreuve les grilles certificatives. Alors, soit vous êtes habitué à faire des jurys, et c'est vrai que vous travaillez régulièrement, par exemple, avec un même organisme de formation, auquel cas vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les grilles très longtemps à l'avance. Sinon, si vous êtes plutôt novice, n'hésitez pas à demander à la personne en charge de ces évaluations dans l'organisme de formation de vous faire parvenir les grilles une semaine à l'avance, s'il le faut, de façon à ce que vous puissiez prendre le temps de lire ces grilles, et surtout de comprendre les critères d'évaluation qui sont dans ces grilles. Une autre recommandation, afin que le jury soit complètement serein le jour J, quand vous arrivez sur le terrain, bien évidemment, il en va que votre responsabilité, c'est besoin de vérifier les aires d'évolution, et je pense particulièrement, cette fois-ci, aux épreuves TEP, par exemple, de faire la reconnaissance de façon minutieuse des parcours de CSO et de CROSS, CROSS pour vous assurer que tout est bien en place pour un bon déroulement des épreuves. Voilà. Une autre chose qui pourrait participer à atténuer cet effet de flou serait de proposer, alors il y a des régions qui sont très dynamiques là-dessus, des formations afin d'harmoniser le jugement, et c'est l'objectif d'harmoniser les jugements à travers toute la France. Donc, proposer des formations, certains OF le font pour leurs tuteurs et leurs certificateurs, il y a des creux également, qui organisent ce type de formation. Voilà pour cette diapositive, et ce qui peut participer, je dirais une dernière chose, à limiter cet effet de flou, je vais me permettre de donner une recommandation aux organisateurs, comme vous travaillez avec des jurys en binômes, il est bien évidemment préférable de prévoir des binômes avec au moins une des deux personnes expérimentées. Voilà, et ce sera aussi l'occasion pour les organismes de formation de former des nouveaux jurys. Voilà, je vais passer à la diapositive suivante. Le deuxième biais possible sur lequel je souhaitais revenir est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ça consiste à la réalisation d'une généralisation erronée, donc à partir d'une seule caractéristique d'une personne. Voilà, donc on réalise un jugement à partir duquel nous présumons du reste des caractéristiques du sujet évalué. Je vous ai mis quelques exemples. Ça peut être lié, et c'est très lié aussi à chaque personne, mais nous ne sommes pas tous sensibles aux mêmes choses. Certaines personnes peuvent être plus sensibles, par exemple, à l'accent de quelqu'un qui est en face de lui, une tenue vestimentaire, des tatouages, le sexe de la personne, le toilettage et l'équipement du cheval. Voilà, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons partir, déjà avec des a priori, avant même d'avoir vu la prestation d'un candidat. Alors, je peux vous donner d'autres exemples. C'est par exemple le candidat qui va arriver sur son épreuve pédagogique avec les bottes sales, avec le pantalon troué, et tout de suite, vous, de vous faire la remarque, de dire, ah ben, ça ne commence pas bien, si déjà il se présente comme ça, j'attends de voir la suite. Voilà. Donc, tout de suite, on se met avec des a priori. Autre exemple très classique, et je parle de vécu, c'est le jeune homme qui va arriver avec des cheveux longs, et éventuellement, un jury qui aura une sensibilité, qui va faire que le jeune homme aux cheveux longs, ça lui déplait. Voilà. Alors, il n'y a a priori aucune raison, et que, bien évidemment, cela ne doit pas rentrer en compte dans le jugement et l'évaluation de la prestation du candidat. J'ai marqué également le sexe, parce que nous savons tous que nous évaluons et nous sommes dans un milieu très féminisé, voilà, et du coup, même au niveau du diplôme du BPG, parce que nous avons énormément de candidates, en tout cas, majoritairement des candidates, et nous nous sommes tous un jour retrouvés avec un collègue au jury qui pouvait nous dire, « Ah, enfin, un garçon ! » Voilà. Donc, c'est des situations, moi, qui me font sourire, parce qu'on se demande toujours quelle interprétation on doit faire de ce type de remarques. Bien évidemment, le sexe, la religion, toutes ces choses-là ne doivent pas entrer en compte et influencer votre jugement lors des évaluations. Je continue avec le troisième biais lors des évaluations, avec ce qu'on appelle l'effet de saturation. Alors, on sait tous, et on a tous vécu des journées d'évaluation qui pouvaient durer de 8 heures le matin à 18 heures le soir, donc c'est des journées plutôt très longues, et pour être honnête, on sait tous qu'il est très difficile d'avoir un jugement homogène sur toute la journée. Donc, l'effet de saturation, j'ai fait le choix, voilà, de vous l'illustrer avec trois émoticônes qui sont assez révélatrices de situations déjà vécues. La première correspondant, effectivement, au jury qui peut s'agacer en milieu de matinée s'il a démarré de bonheur ou vers 10h30, 11h, 11h30, ça peut être pour plusieurs motifs. Ça peut être parce que les candidats s'enchaînent trop vite et vous n'avez pas le temps de remplir les candidats, donc vous prenez du retard. Ça peut être parce que vous n'avez pas eu votre petit café, ça peut être parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il fait trop froid, parce que les prestations des candidats que vous avez en face de vous ne sont pas à hauteur de vos espérances. Bref, voilà. Faire attention à cette première situation possible. La deuxième émoticône, donc 13h30, l'après-repas, qui est toujours un petit peu délicat parce que certains d'entre nous peuvent être sujets à une certaine somnolence au moment de la digestion, voilà, et qu'on sait tous qu'il n'est pas facile de reprendre les épreuves et d'être jury tout de suite après le repas. En tout cas pour certains, ça peut être votre binôme, du coup, qui met un petit coup de coude en vous disant « Ouh là là, j'ai décroché, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qui vient de se passer ? » Voilà. Et finalement, le coup de barre de fin de journée où on commence à fatiguer, voilà, d'avoir vu un petit peu les mêmes épreuves pendant toute la journée. Et ce coup de barre de fin de journée, il peut être aussi problématique parce qu'on aurait tendance, si on ne prête pas attention, à vouloir expédier un petit peu les derniers candidats. Voilà. Donc les conséquences possibles pour le jury, c'est ce que je vous ai mis là, perte de concentration, quelle que soit l'heure de la journée, perte d'attention et conséquence du laxisme ou de la sursévérité dans votre façon d'évaluer les candidats. Voilà. Bien évidemment, en termes d'égalité, d'équité des candidats peut poser problème. Donc pour remédier à cet effet de saturation, dans la mesure du possible, alors je vous ai mis trois recommandations, prévoir des pauses régulières, ça c'est à l'organisateur de la certification de le prévoir, prévoir un temps raisonnable pour le repas, j'ai envie de vous dire ni trop court ni trop long, il n'y a pas de temps idéal, et finalement, un temps suffisant pour remplir les protocoles, ça c'est vraiment très, très important. Je pourrais également vous rappeler à ce sujet que dans les guides qui vous ont été présentés là juste sur les premières diapositives, il y a une proposition de tableau horaire en fonction des épreuves par le C, c'est très bien fait, et vous pouvez vous y référer. Autre effet lors des certifications qu'il faut prendre en compte, c'est ce que l'on appelle l'effet de primauté. Voilà, c'est le fait donc de rester sur sa première impression. Or, il faut rester lucide sur le fait que la prestation d'un candidat peut être très homogène en termes de qualité, mais qu'elle peut aussi soit se dégrader dans le temps, soit s'améliorer au fur et à mesure de la prestation. Voilà, et que ce soit l'un ou l'autre, ça mérite d'être pris en compte au moment de votre décision finale. Alors, pour donner des exemples là-dessus, dans quel cas personnellement est-ce que j'ai vu des prestations s'améliorer au fur et à mesure, c'est l'exemple typique du candidat qui est très timide, qui a du mal à se lancer et on peut le comprendre le jour d'une certification, du coup, le candidat qui cherche ses mots et qui progressivement, au fur et à mesure, va prendre confiance et sa prestation va être d'autant meilleure au fur et à mesure. Alors, évidemment, vous allez me dire qu'il ne faut pas que le candidat se réveille à cinq minutes de la fin parce que ça risquerait d'être problématique et à l'inverse, une prestation qui peut se dégrader dans le temps. J'ai personnellement déjà vécu ce type de situation, particulièrement sur des candidats qui chercheraient à faire du par cœur, qui cherchent à réciter quelque chose qu'on leur aurait appris, suggéré et on s'aperçoit finalement au fur et à mesure que le candidat n'a pas compris ce qu'il est en train de dire et qu'il ne maîtrise pas son sujet. En général, ce type de candidat est très vite déstabilisé dans une épreuve et du coup, le contenu se dégrade très rapidement. Ensuite, ce qu'on appelle l'effet de maintien du jugement, dont je vous ai mis, c'est le fait de se rattacher à une performance antérieure ou à ce que l'on sait d'un candidat. C'est-à-dire que concrètement, vous partez avec des a priori, des préjugés sur une personne alors qu'il soit positif ou négatif. Je vous ai mis quelques exemples qui sont classiques. Un candidat sur une épreuve de rattrapage et tout de suite une réaction qui pourrait être de dire « Ah ben, celui-là, je l'ai déjà vu sur la première session et de toute façon, il n'est vraiment pas au niveau. » Voilà. Donc, dans votre tête, vous présumez déjà que malgré le fait, par exemple, qu'il se soit passé un mois et demi entre la première certification et le rattrapage, de toute façon, vous partez du principe que ce candidat n'a pas pu faire de progrès. ou alors, autre exemple, je l'ai vu en concours ce week-end, c'est un très bon cavalier et vous êtes sûr de vous et sa prestation va bien se passer. Voilà ce qu'on appelle l'effet de maintien du jugement. Donc, c'est à surveiller aussi lorsque vous êtes certificateur lors des épreuves. Et il faut absolument partir avec l'intention, quand vous êtes au jury, de prendre en compte uniquement ce que vous voyez le jour J. Voilà, ça c'est très important. Je continue par l'effet, ce qu'on appelle l'effet de contamination. Et vous allez vous retrouver aussi dans cette partie-là parce que ce sont des choses qu'on a absolument tous vécues. Cet effet de contamination peut avoir lieu avant l'épreuve, pendant l'épreuve et après l'épreuve, vous allez voir par différents acteurs. Alors, ça peut être avant l'épreuve par des formateurs ou des tuteurs, particulièrement, des coups de téléphone en amont ou sur le site, quand vous arrivez sur le site de la certification. Ah, tu vas voir, mon élève, il est au top, je lui ai donné un super cheval, tout va bien se passer. ou alors, le tuteur ou le formateur qui va chercher un petit peu à vous amadouer en vous disant « Bon, soyez coudes, il est malade aujourd'hui, voilà, c'est pas la grande forme, mais voilà. » Voilà, il y a plein de situations, bon, il y en a une autre que j'ai pu vivre, moi, personnellement, le tuteur qui dit « Bon, il est encore un peu juste, mais si vous êtes sympas, ça devrait passer, là, aujourd'hui, voilà, il va s'appliquer, ça va être formidable. » Donc, ça, c'était l'effet de contamination avant l'épreuve. Pendant l'épreuve, cet effet de contamination peut se faire toujours par les formateurs et tuteurs à la prise de pause café. Alors, je l'ai vu passer, il a vraiment été bon. Et plus curieusement, cet effet de contamination, il a aussi lieu avec le candidat, éventuellement, qui va vous dire, je ne sais pas, par exemple, sur les têtes, sur sa reprise de dressage, qui va vous dire « Ah, c'est compliqué avec les flaques dans la carrière, ou alors, mon cheval s'est blessé hier, je monte celui-là au pied levé, voilà, en laissant, en essayant de vous rendre bien évidemment plus indulgent par rapport à l'exigence de départ de cette certification. Également, l'effet de contamination par son dynome jury, même si elle n'est pas forcément volontaire, juste une recommandation, il est préférable pour que chacun des deux évaluateurs se fasse sa propre opinion et peut-être de ne pas trop échanger pendant la prestation du candidat, simplement afin de ne pas polluer la pensée de votre binôme jury. Voilà. Par contre, il est indispensable, bien évidemment, d'échanger son point de vue après la prestation du candidat et bien évidemment, avant de prendre une décision et de remplir la grille. Voilà pour cet effet de contamination et après l'épreuve par les membres du jury, alors certains parfois qui n'ont même pas vu passer le candidat mais qui le connaissent et qui vont chercher à éventuellement faire basculer votre décision, particulièrement quand vous n'avez pas donné un avis favorable, et les formateurs ou tuteurs avec la grande classique, j'ai envie de dire, qui est, oh là là, il faut lui valider son diplôme parce qu'il est embauché derrière, son tuteur l'embauche. Voilà, ce sont des situations que nous avons tous vécues et je pense qu'il faut, dès l'instant où vous êtes aujourd'hui, vous êtes certificateur, il faut oser intervenir vis-à-vis des autres formateurs, des gens qui sont sur le lieu de la certification, voire de votre bignonne jury, si vous sentez qu'à un moment il y a des choses un petit peu qui déraillent. Voilà. Bien évidemment, ne pas échanger sur ce type de choses avec, lors de la présence du candidat. un autre effet, un autre biais de l'évaluation dans la certification, c'est ce que l'on appelle l'effet d'ordre, donc je vais vous opposer diplôme et concours et faire un petit rappel, donc il s'agit de vérifier des compétences en restant fidèle aux exigences d'une grille de certification et surtout pas d'établir un classement comme cela serait le cas lors d'un concours. Voilà. Donc, rappel, il n'y a bien évidemment lors d'une journée de certification sur un diplôme d'été, des E ou des EF, il n'y a bien évidemment pas de quota à respecter, c'est-à-dire un nombre de validation minimum ou maximum sur une journée et au bout du compte, le résultat, il est acquis ou non acquis. Voilà. Et le candidat, il répond ou pas à l'exigence minimale que l'on a c'est pour chacun des critères de la grille. Je vais revenir là-dessus parce que particulièrement pour les gens qui utilisent le livret pédagogique du BPGEPS, on a des grilles dans le livret pédagogique du BPGEPS et on a, souvent, moi j'ai souvent des retours de formateurs qui se posent la question de savoir pourquoi on est revenu à un système de notation. Alors, non, surtout, nous ne sommes pas revenus à un système de notation et il ne faut pas interpréter cela comme des notes mais plutôt comme des points qui vont vous permettre de définir plus finement en fait le niveau d'acquisition des compétences de votre candidat et le résultat qu'il faut retenir à la fin c'est bien un acquis ou un non-acquis. J'ai mis une fois de plus quelques exemples qui sont tirés de vécu, c'est avec un binôme jury le fait de se dire « Ah, celui-là, il est meilleur que celui de ce matin, donc peut-être on va le valider » ou alors si on continue comme cela on va tous les valider ou à l'inverse si on continue à juger comme cela on ne va en valider aucun. Voilà, ne faites pas de comparaison entre les candidats que vous voyez passer et contentez-vous de préférer aux grilles de certification et aux exigences des grilles de certification. comme bien évidemment moi j'ai déjà entendu un formateur une année me dire « Ah ben, mon élève a été majeur de promotion. » Bon, alors bien évidemment je n'ai pas relevé mais voilà, savoir que surtout sur ce nouveau BP il n'y a plus de notation plus de classement et un résultat qui reste acquis ou d'un acte. On va passer à la diapositive suivante qui est l'entretien l'effet d'induction pardon donc je vous ai mis juger n'est pas formé qu'est-ce que c'est que cet effet d'induction ? C'est lors des entretiens que vous pouvez faire avec les candidats le fait de détourner les propos du candidat voire de les interpréter pour finalement donner votre point de vue voilà et la consigne principale c'est qu'il faut rester dans l'explicitation alors l'entretien d'explicitation pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler c'est Pierre Vermerch qui a mis au point ses entretiens d'explicitation et les techniques d'entretien donc Pierre Vermerch c'est un psychologue et psychothérapeute de formation je crois qu'aujourd'hui il est en charge de il est chargé de recherche au CNRS voilà et l'entretien d'explicitation pour essayer de faire simple c'est un ensemble de pratiques d'écoute et de techniques de relance donc questionnement reformulation silence qui visent à aider à accompagner la mise en mots d'une action voilà donc je vous ai mis ils visent tout d'abord la description chronologique de l'action dans ce qu'elle a de plus fine en particulier pour comprendre comment le candidat procède de manière singulière et personnelle et il faut impérativement pendant vos entretiens donc mettre de côté votre point de vue et accepter celui du candidat et chercher à le comprendre évaluer un petit rappel bien sûr on évalue des compétences et non pas des connaissances brutes alors qu'est-ce qu'on appelle des connaissances brutes l'exemple classique c'est le jury qui va demander une définition à un candidat et cette définition finalement elle n'a peu d'intérêt si elle est sortie du contexte et de l'action que vient de vivre le candidat ensuite votre rôle en tant que jury bien évidemment c'est de faciliter de guider dans la description sans induire sans interpréter et sans reformuler avec vos propres expressions ce que vient de dire le candidat fait attention aussi à ne pas orienter les réponses ne pas orienter les réponses simplement par le ton de votre voix ou en disant au candidat c'est peut-être mieux comme ça voilà ce type de remarques qui pourrait induire le candidat en erreur et qui ne vont pas du coup lui permettre et à vous de vous permettre de comprendre effectivement ce que lui a compris de l'action qu'il vient de faire voilà n'oubliez pas quand je vous mets de tolérer le silence pour ne pas couper la parole de manière intempestive il faut savoir qu'il y a des silences qui sont constructifs voilà des candidats qui peuvent avoir besoin d'un temps de réflexion pendant lequel effectivement il ne va rien dire alors effectivement si vous voyez que ça dure beaucoup trop longtemps à ce moment là vous y interviendrez mais n'ayez pas peur de ces silences pendant un entretien avec un candidat les techniques classiques de relance la reformulation en écho le fait de proposer des alternatives à un candidat que vous sentiriez un petit peu coincé bloqué évitez bien évidemment les questions fermées et contournez les négations voilà donc le le principe étant d'être à l'écoute du candidat et de l'aider dans vos entretiens à faire ressortir le meilleur de lui et de le faire expliquer au mieux par des verbes d'action ce qu'il a pu faire sur le terrain alors pour terminer ce qu'il faut retenir j'ai même envie sur cette diapositive de mettre ce mot envie peut-être en premier parce que c'est vrai que de passer une journée de jury si vous n'avez pas envie d'être là ça peut être malheureusement au détriment des candidats après il faut partir du principe que quand vous êtes dans un organisme de formation que vous soyez formateur certificateur tuteur voilà ça fait aussi partie du cahier des charges que de participer à des évaluations à des certifications et donc on attend de votre part du professionnalisme dans ce type de situation alors voilà respect de l'éthique bien évidemment pour résumer disponibilité compétence objectivité bienveillance et neutralité ce sont les termes que j'ai souhaité remettre là pour 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 résumer là tout ce qu'on vient de nous dire comment s'améliorer en tant que que jury que certificateur je pense que la première des qualités est d'être honnête avec soi-même on se connaît tous on connaît nos points forts nos points faibles ça permet de nous surveiller et de faire attention au cours d'une journée de certification et puis après il faut savoir prendre le temps de débriefer avec votre binôme par exemple d'échanger avec vous également prendre le temps dans votre cursus de faire des prendre le temps dans votre cursus de faire des formations pour devenir jury voilà donc une recommandation une dernière enfin pas une recommandation une dernière remarque en général vous pouvez vous vous dire que vous avez plutôt été performant comme jury lorsque le candidat ressort de votre jury sans se douter du tout du résultat final voilà je vais donc il me reste pardon une diapositive une ou deux diapositive pour vous rappeler donc les bibliographies guides de l'organisateur des certificateurs la note d'orientation pour l'évaluation du BPGEPS et le mémento de l'évaluateur ainsi que le livret pédagogique là on a beaucoup parlé du BPGEPS mais sachez qu'il existe pour le DEGEPS et le DES voilà donc les prochaines webconférences à venir je vous les laisse là sur le diaporama et je vais donc conclure cette webconférence et vous laissez le temps de poser vos questions donc sur le chat public si vous le souhaitez alors je vais aller sur le chaque public excusez-moi pour voir vos questions je vous rappelle également que va être mis en ligne le questionnaire de satisfaction donc si vous pouvez prendre un petit moment pour répondre à ce questionnaire voilà donc je ne sais pas pour l'instant je reste sur le je reste en ligne sur le chat public effectivement il y a des retours de gens qui ont participé mais pas de questions pour l'instant ah si alors voilà donc une question comment cela se passe pour être inscrite sur la liste des évaluateurs alors pour vous faire inscrire sur la liste des évaluateurs il y a plusieurs solutions je ne sais pas quelle est votre situation actuelle soit vous passez par le biais du coordon de la formation d'un centre de formation qui remontera auprès de la direction régionale jeunesse et sport et de la fédération sinon vous vous passez directement par la fédération des rations françaises d'équitation de façon à vous procurer cette charte que vous prendrez le temps de lire et faire une demande d'inscription on va vous envoyer un questionnaire pour pouvoir répondre aux exigences de cette liste voilà donc pour l'instant nous n'avons pas d'autres questions nous n'avons nous n'avons nous n'avons nous n'avons